De par le monde, le riz est un aliment de base des populations. Au cours des 20 dernières années, la production de riz en Afrique a augmenté de 4% par an. Mais l'accroissement de la consommation est encore plus rapide. En conséquence, l'Afrique est obligée d'importer de grandes quantités de riz. Le riz importé, c'est un riz qui date, peut-être depuis sa production, qui date d'au moins 5 ans. Donc, entre le moment où ce riz importé est produit et le moment où on va le manger au Bénin, il y a une durée minimum de 5 ans. Donc, c'est un riz qui est vieux, comparé au riz local, dont mon choix est fait. Je préfère le riz qui est vivant, le riz qui est produit au Bénin. On est sûr que ce riz conserve les qualités que l'on recherche dans le riz, à savoir les valeurs nutritives. Bien que le riz produit en Afrique ait souvent des caractéristiques culinaires supérieures à celles du riz importé, plusieurs pratiques réduisent sa qualité. Pour convaincre les consommateurs africains à manger le riz local, il est impératif d'éviter la dégradation de sa qualité. Au nombre des éléments qui affectent la qualité du riz, on cite souvent le mélange variétal, la date de récolte, les impuretés comme les cailloux, et les conditions de séchage et de stockage. Dans ce module, nous allons apprendre comment éviter la dépréciation du riz local. Pour assurer une bonne qualité du riz, il faut commencer déjà par éviter de mélanger différentes variétés lors du semis. Écoutons plutôt le président de l'Union des Résiculteurs du Centre Bénin pour savoir pourquoi cela est important. On arrive au marché, on veut faire du riz, on achète le riz chez le voisin ou bien on va prendre un peu chez l'autre. Ça fait que si vous regardez dans les champs, il y a des mélanges. Et ce mélange, quand vous amenez ça au décortiquage, ça dépend du calibrage même du système de l'engin. Si c'est large, ça veut dire que les plus petits vont tomber sans être décortiqués. Si c'est plus gros, on va structurer les autres, ça va se briser avant de passer dans le tamis. Et que c'est un mélange que vous amenez au décortiquage, vous êtes sûr d'avoir un riz hétérogène. Ça c'est clair. Donc il faut régler le problème de semences et apprendre au producteur que ce n'est pas comme le maïs où tu es au champ, tu peux mettre le jaune ensemble. Mais le riz a besoin d'être sélectionné. Vous avez une parcelle de telle variété, une parcelle de telle variété, une parcelle de telle variété. Là, ça facilite les opérations du décortiquage. C'est très important. Voici de la semence d'une seule variété. Ce n'est qu'à partir de ce type de semences qu'il est possible d'avoir une récolte homogène et donc un produit homogène au décortiquage. Sur la photo de droite, il y a un mélange de variétés. Avec une semence de ce type, on obtient une récolte qui donne un produit hétérogène au décortiquage. Il est donc très important d'éviter, déjà au semis, le mélange des variétés. Il est également recommandé de séparer les différentes variétés de padi dès la récolte, de les battre et les stocker séparément. Car au décortiquage, un mélange donne un produit hétérogène. A présent, écoutons l'avis du directeur du Centre Songhai, une ONG impliquée dans le développement du secteur riz en Afrique. Quand on parle de radical, ce qui rend la tête, c'est quoi, c'est ce qui n'est pas bon. Il y a des caillasses, il y a des choses, ce n'est pas de mélanger les gros grès, petits grès. Il n'y a pas de homogénéité. La présentation n'est pas au rendez-vous. Les mélanges sont difficiles à cuire, car chaque variété a son propre temps de cuisson. Donc, pour satisfaire les consommateurs, évitez à tous les stades de mélanger les variétés. La récolte à bonne date garantit aussi la qualité du produit final. Quand nous récoltons trop tôt, le paddy contient beaucoup de grains verts et au décortiquage, ces grains deviennent de la faille. Nous perdons beaucoup de riz et par conséquent de l'argent. Produit le riz demande beaucoup de travail. Et si l'on ne prend pas soin, on n'obtient pas un bon produit. La récolte ne doit pas attendre jusqu'à ce que les panicules soient trop secs, car au décortiquage, le paddy trop sec donne seulement des grains cassés. La bonne date pour la récolte du riz se situe généralement 5 semaines après la floraison. C'est donc 5 semaines après les piézons, qui est un caractère assez visible par les paysans. En plus de cette période, il y a aussi le changement de la couleur au niveau des grains, qui quitte cette couleur verte pour devenir un peu paille, jaune ou même or, en fonction du type de variété. Et généralement, quand 80% de la parcelle a des caractères, on peut déjà commencer la récolte. Pour assurer une bonne qualité de notre riz, faisons la récolte au bon moment. Lors du batage, des cailloux et autres impuretés peuvent s'y introduire. Afin de l'éviter, établissez une aire propre. Elle peut être faite d'une bâche, des sacs cousus étalés ou un sol cimenté ou damé. À titre d'exemple, regardons comment les paysans d'un village du Bénin établissent une bonne aire du batage. La bâche montée aide à éviter que les grains sautent. Il existe plusieurs méthodes. Le batage manuel, la batteuse à pédale et la batteuse motorisée. Indépendamment de la méthode utilisée, faites toujours le batage sur une aire propre. Écoutons un exemple innovateur sur le batage amé. Ils sont dans les moustiquaires, on ramasse les pays, on a le tonneau dans le moustiquaire et on tape des dents doucement. Et là, ça ne saute plus, ça reste des dents et après on ramasse. Ça c'est une initiative des producteurs parce qu'on n'a pas la batteuse pour le faire. Et pour éviter le contact avec le sol et d'autres débris, ils mettent le moustiquaire et ils font ça dedans. Après le batage, ramassez les grains avec soin et vannez sur une aire propre. Vané a plusieurs reprises le padie et assuré qu'il ne reste plus de graines de mauvaise aire. Après avoir débarrassé le padie de toute impureté, il est important de sécher sur une aire propre. Nous utilisons le tapo pour sécher le padie afin d'éviter que des pierres s'y introduisent. Évitez de sécher à même le sol ou au bord des routes parce que les pierres et autres impuretés peuvent s'y introduire. Le riz que vous allez vendre, 350 francs par kilo, s'il y a de l'impurité, s'il y a des choses, tout vend ça à 150. Et les humains peuvent regarder. Donc il faut que les Africains et les Béninois comprennent que la qualité se vaut et se vaut cher. Et il vaut la peine de le faire. Maintenant que nous avons appris à éviter le mélange variétal, à récolter à bonne date, à éviter les impuretés, nous allons voir quel effet la teneur en eau des grains a su le décortiquage. Les grains trop secs ont des fissures et se cassent au décortiquage. Les fissures sont tellement petites qu'on ne peut pas les observer à l'œil nu. Mais le phénomène est comparable à l'argile qui se fend au soleil. Lorsque le riz est trop sec, il se casse. C'est pourquoi il est testé à tout moment en le triturant dans la paume des mains. De cette façon, on évite de trop le sécher. Si le soleil est trop fort, séchez seulement pour quelques heures en plein air. Remuez le paddy de temps en temps pour obtenir un séchage homogène. Et si possible, continuez de sécher à l'ombre. Séchez jusqu'au moment où les grains ont une bonne teneur en eau. Voyons comment les femmes d'un village du Béné font le test. Pour savoir que le paddy est sec, on prend un peu et on le tritue dans la paume de la main. On le teste aussi avec les dents. Lorsque ça se casse sec, alors le paddy est sec. Et si vous pensez qu'après un bon séchage, la qualité est garantie, eh bien, non. Le stockage détermine aussi la qualité du riz. Parce qu'à ce moment, le paddy peut se réhumidifier. Quand le paddy est stocké directement sur le sol cimenté, il se réhumidifie et moisit. Quand le paddy est conservé en sac et disposé sur du bois sec, il se conserve bien et ne se gâte pas. Comme nous venons de l'entendre d'une commerçante expérimentée, il faut toujours stocker sur des matériaux qui supportent et isolent le paddy du sol. Évitez de faire le stockage sur le fer rouillé. Aussi, faut-il laisser un intervalle entre les sacs pour faciliter la circulation de l'air et le contrôle des ravageurs. Comme nous l'avons vu, la qualité du riz est améliorée en évitant le mélange variétal et les impuretés. De plus, il faut récolter à bonne date et assurer un bon sécharge et un bon stockage du paddy. Le paddy bien traité avant le décortiquage aide à éviter d'énormes pertes et garantit la qualité. Comme vous l'auriez déjà conclue vous-même, maintenir une bonne qualité du riz nécessite de la volonté et beaucoup de discipline. Le consommateur africain devient de plus en plus exigeant. Parce qu'il est organisé, il ne veut pas avoir le temps pour tirer le riz. Il n'a pas ça. Donc il faut vraiment que je prenne mon riz, je ne prends pas la vin. Donc on ne peut pas réussir si cette qualité n'est pas au rendez-vous. Et pour un rendez-vous, il faut qu'on travaille, il faut qu'on développe une culture d'excellence, une culture de propriété, une culture de faim. Et c'est ça qui va changer la mentalité. Et c'est nous. On ne peut pas acheter le riz africain, si on ne peut pas manger. Les gens vont acheter le riz. Qui m'a acheté ? Pour finir. Le riz africain a d'excellentes caractéristiques nutritionnelles et culinaires. Pour assurer que le produit final soit attractif aux consommateurs, la qualité doit être garantie à tout moment. Riziculteurs, collecteurs, transformateurs et consommateurs, nous avons tous à gagner en protégeant la qualité de notre riz. Sous-titrage Société Radio-Canada